Les millions d'élèves de l'école primaire sont attendus ce lundi 3 et mardi 4 juin 2024 aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires édition 2023-2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Routes vitales sont devenues impraticables à la suite de la vieillesse des érosions. Il s'agit de la venue régie des eaux à Miza-Ozono dans la commune de N'Galema. Il se trouve dans un état de délabrement très avancé. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bon réveil et bienvenue à cette édition matinale sur la chaîne nationale. Je viens de les dire tantôt. Près de 2 millions d'élèves seront soumis ce lundi 3 juin 2024 aux différentes épreuves des NAFEP 2024. Elles porteront notamment sur le français, les mathématiques, la culture générale et les sciences. L'examen national de fin d'études primaires est une évaluation certificative qui sanctionne les niveaux primaires de l'élève. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. A Kinshasa, l'avenue régie des eaux à Miza-Ozono dans la commune d'N'Galema se trouve dans un état impraticable. A cette dégradation s'ajoute l'érosion causée par les fuites d'eau interminables. La description de cette triste réalité dans ce reportage signé Maurice Mbewa et Nono Manteko. Cette avenue d'une importance capitale et bénéfique réélit les deux usines de traitement d'eau de l'Ukunga dans la commune d'N'Galema. Puis à l'époque des fuites, le président Mobutu, puis réhabilité par la société Safrikas, sur son ordre, cette route principale traverse plusieurs avenues à savoir l'avenue de l'école au niveau du marché Sola, l'avenue Mamaiemo au niveau de la rééglise à Kamunganga et l'avenue Nzolana à Maloueka. Depuis sa réhabilitation à l'époque du Zahir, l'avenue Régie des eaux a été jetée dans les oubliettes. Depuis lors, il n'y a pas eu de travaux d'entretien sur ces tronçons qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. De la rééglise à la rivière Lukunga, la route est totalement impraticable. Aucun véhicule ni moto ne s'aventure d'aller dans ces coins qui s'enclavent de plus en plus. La population qui y vive se comporte en enfants des parents pauvres, jetant ainsi la poubelle et eau usée sur la chaussée. Conséquence, cette rue d'intérêt commun est transformée en air ravin au niveau du collège Saint-Ghiavira jusqu'à la rivière Lukunga, engloutissant des maisons de paisibles citoyens qui assistent impuissants à l'évolution de l'érosion dans ces quartiers de l'ouest de Kinshasa. En haut de la falaise, des gros tuyaux de la régie des eaux sont suspendus. Pour y passer, les habitants s'effraient un chemin à l'intérieur des parcelles. Ils craignent les retours de la pluie et appellent au secours aux autorités du pays. Je perds deux maisons et d'autres biens. Aujourd'hui, mes enfants sont éparpillés. Nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous, de nous venir en aide. Les lotos perdent. Je veux que la mission de ma vie n'a pas ce modèle. Ayez pitié de nous. Avec beaucoup d'enfants que j'ai, en tant que fonctionnaire de l'État, vous prouverais-je l'argent pour construire encore une telle maison ? Des plaidoyers et des marches menées par les victimes de cette érosion qui a commencé il y a six mois n'ont abouti à rien. C'est la désolation des chefs des quartiers. Ce sont les fuites des tuyaux de la Régie des eaux qui ont causé ces dégâts. Si on informe la Régie des eaux, elles nous renvoient à l'OVD. Les autorités municipales nous ont promis les débuts des travaux pendant la saison sèche. En attendant l'intervention des autorités, la population doit se prendre en charge en évitant de jeter les immondices et les eaux domestiques sur la chaussée. C'est question de préserver également leur santé et leur environnement. Nous avons tout fait, nous les relais communautaires, pour sensibiliser la population sur l'insalubrité. Mais sans succès, que les autorités nous aident pour la réhabilitation de ces tronçons. S'il faut battre les fers quand il est encore chaud, c'est le moment d'endiguer ces ravins à vin qui ne ravagent tout sur son passage à la tombée des prochaines pluies. La population de la commune de l'Ansele, plus précisément à Biboua, dénonce la récrudescence du banditisme et l'insécurité qui gagne du terrain dans ce coin de la ville de Kinshasa. Quelques familles ont été visitées par des groupes de bandits qui opèrent avec les armes blanches. Explication Chati Kiwemé. L'insécurité basse son plein à Kinshasa, plus précisément au district de la Tchangou, quartier Biboua, Sinda Inboa, dans la commune de l'Ansele, où plusieurs familles ont été visitées par des bandits à main armée, non encore identifiés en tenue militaire. Pour arriver à leur fin, ces malfrats ont cassé le mur et se sont introduits dans des maisons en emportant tout sur leur passage. Souciante au problème connu de sa base, l'honorable Marie-Kiette Moutinga n'est pas restée indifférente face à cette situation déplorable. Sur ce, elle a effectué une descente sur place, question de compatir avec les familles victimes et leur apporter son réconfort par des actes de générosité. Où est l'argent ? Ils ont fait tout ce que leur semblait bon. Ils ont pris même un bac de mariage. Ils ont tout volé. Depuis qu'on a été visités, personne n'est venu nous rendre visite. Je suis très touchée par ce qui se passe à Tchangou. La population occupe de la Tchangou d'une manière générale, traverse des moments très difficiles. Ce qui se passe ici, en télé, se passe également à Kimba Seke et à la Tchangou. Le lieu de la Tchangou, l'honorable Marie-Kiette Moutinga est allé porter plainte contre l'inconnu au parquet militaire de Kinkole et demande aux autorités compétentes de renforcer la sécurité dans la partie est de Kinshasa pour mettre fin à cette pratique qui dérange les paisibles citoyens. La Banque centrale du Congo maintient son taux directeur à 25%. C'est ce que l'on peut retenir de la réunion de son comité des politiques monétaires, Eugenie Dada Chabani. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo reste inchangé à 25% et les coefficients de la réserve obligatoire pour les dépôts en francs congolais à 10% et à 0% pour les dépôts à vue et à terme respectivement. Pour les dépôts en devise, les coefficients de la réserve obligatoire restent inchangés à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme. C'est là les décisions phares de la réunion du comité des politiques monétaires de ce vendredi 31 mai présidé par Madame le gouverneur Malangokabe Dimboui. Au cours de cette réunion, le CPM a noté que les perspectives économiques pour 2024 restent positives avec une projection de croissance proche de 5%. Le CPM a aussi rélevé une amélioration de la balance des paiements et de la situation des finances publiques. A cela s'ajoute un ralentissement de pression inflationniste. En dépit de la baisse de l'inflation, il demeure nécessaire de maintenir l'orientation restrictive de la politique monétaire, a souligné l'autorité monétaire. La BCC continuera à suivre de près la situation économique et financière du pays et à utiliser les instruments de la politique monétaire de manière à contribuer au renforcement de la stabilité aussi bien des prix intérieurs que du taux d'échange. Après les ponts Louboudi, un deuxième va relier les Canlouka à la comité de Bondalungwa. Les propriétaires qui ont bâti des constructions le long de la partie où sera érigée vont être expropriés. Qui bon beso, Moïsa ? Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, Canlouka sera bientôt doté d'un deuxième pont moderne. Après Louboudi, des ponts qui permettront à coup sûr aux riverains de dormir sur leurs lauriers sans être inondés. Hélas, il faut exproprier les propriétaires de quelques maisons construites anarchiquement pour permettre à l'entreprise à Roncefou, à pied d'oeuvre, de mieux parachever les travaux en cours du pont qui va relier Canlouka dans la commune de Kitambo à la municipalité voisine de Bondalungwa. Des fonds ont été remis à cet effet à des propriétaires des maisons concernées pour leur permettre de s'installer dans des lotissements où ils seront à l'abri d'éventuelles catastrophes naturelles. Tout s'est passé à l'amiable, en parfait accord. Le site de Bounia dans la province de Lutourie sera doté d'une centrale hydroélectrique et voltaïque de 20 mégawatts. Le site où l'ouvrage sera construit et connu, c'est la rivière Charry. Les ingénieurs ont effectué une visite de repérage. La restauration de l'autorité de l'État, le développement et la sécurité riment ensemble. C'est dans cette vision qu'une centrale hydroélectrique photovoltaïque sera construite à Bounia, en vue de desservir les populations à l'énergie électrique au chef-lieu de la province de Lutourie. Un délégué du gouverneur militaire, ceux de la société Casse Logistique, a visité les sites où sera érigée cette centrale. Ingénieur en développement durable et directeur général de la société, M. Malamine Fati, annonce la production totale de 20 mégawatts. Alors on parle de 10 mégawatts en ce qui concerne le barrage et 10 mégawatts de centrale solaire photovoltaïque. La notre volonté, déjà nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce projet. C'est un projet qui nous tient à cœur en tant qu'Africains, tout ce qu'on connaît, de réaliser ce projet. Satisfaction de la part du chef du groupe Montirey Batagoura, Mougeni Zamondou. Il plaide pour l'utilisation de la main d'oeuvre locale. Pour toute la population de groupe Montirey, nous devons acquérir ces projets à bras ouverts. Car ces projets vont beaucoup aider la société et valider contre la pauvreté et aussi la main d'oeuvre sera locale. Fabrice Kassongo, patron de cet établissement Kass Logistics Trading, voit en ce projet l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tulomo. La mise à place de ce projet ici à Nitori rentre dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, qui veut non seulement voir les étudiants vivre récemment, mais aussi veut absolument voir la modernisation de la ville de Goume. Les équipes au chantier ont visité également les sites de Bigo, Colomanie et Kasségois. Question de se rassurer des études de faisabilité pour soulager les étudiants en matière de la décette en énergie électrique. L'érection de cette centrale pourra absolument booster les activités socio-économiques dans cette province, en voie de stabilisation grâce aux efforts de l'administration militaire. Les cliniques universitaires de Lubumbashi pourront améliorer la qualité de ces services grâce à l'acquisition des équipements ultramodernes pour les urgences, le laboratoire, les services d'imagerie et autres neonatologiques. Cette rénovation d'envergure comprend la maternité avec une nouvelle salle d'accouchement, de travail et une salle de reveille, des urgences pédiatriques et des nouveaux équipements médicaux. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un vaste programme de modernisation des infrastructures des cliniques universitaires de Lubumbashi, initié par le recteur Gilbert Kishiba Fitoula, sauf en propre et appuyé par quelques partenaires. Le professeur Assoumanin Simbu, médecin du recteur des cliniques universitaires, a exprimé sa profonde gratitude au recteur pour son soutien prioritaire à cette structure. Après que soit réhabilité et équipé par vous, messieurs les recteurs, le dispenseur des cliniques universitaires de Lubumbashi, le laboratoire, l'unité de néonatologie, de pédiatrie, le service d'imagerie qui s'est doté d'un scanner, d'un appareil de radio numérisé, d'un échographe de nouvelle génération, et le service de réanimation. Et aujourd'hui, vous êtes là pour le pavillon clinique, pour les salles d'urgence pédiatriques, la salle d'accouchement et la salle des réveils. Sur ce même ordre, le professeur Arun Kalaou, d'un de la faculté de médecine, rassure que cette acquisition permettra la qualité des soins et la formation des étudiants en médecine. Après la visite des nouveaux services et équipements, le recteur Gilbert Kishiba Fitoula réaffirme son engagement pris depuis son accession à la tête de l'Unilu à améliorer les conditions de travail et d'accueil des patients au sein des cliniques universitaires de Lubumbashi. Il s'agit aussi d'un présent pour la nouvelle ministre de tutelle, elle qui est médecin. Je ne saurais pas dire plus que de vous proposer au guste assemblé en présence des autorités de l'Université Lubumbashi de présenter ce que nous venons de constater comme le meilleur cadeau que nous voulons offrir à l'avènement de notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Madame Marie-Thérèse Sombo, qui est enseignante des universités. Ces différentes rénovations retrouvent les repères des cliniques Rennes et Elisabeth d'Antan. Les travaux se poursuivent avec la rénovation future de la salle d'opération. La vie de Lubumbashi, les cliniques universitaires, viennent d'acquérir des équipements ultra-modernes. Par contre, dans le territoire de Kasinga, une polyclinique vient d'être construite. Cet établissement hospitalier, l'œuvre de Samuel Kilolo, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Reportage. C'est en plein cœur de la commune rurale de Kasinga qu'a été érigée cette polyclinique Obomukis, Kiskon Kilolo, Yumba Samuel, son propriétaire, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Cette formation hospitalière a été inaugurée ce samedi, 1er juin 2024, par le gouverneur de province, Jean-Taboulakatwe, avec à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboumamba, les députés provinciaux, qui se sont réunis en plein air, ici même à Kasinga, la veille. Il y avait également la population, plusieurs membres de l'Aerbev et d'autres de l'Union Sacrée. C'est une infrastructure hospitalière VIP construite sur 670 m². Il y a quatre bâtiments reliés par des couloirs couverts. C'est un offre de soulagement pour cette population, dit l'administrateur du territoire de Kasinga. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé, Ad Interim, Ars-Joseph Fayoumban, a promis le soutien du gouvernement provincial. Le rapporteur adjoint et promoteur de la polyclinique, Oubou Mikis, a décrit cet hôpital comme un don à la population. Il révèle avoir été inspiré par le gouvernement des provinces, Jacques Kaboulakatwe, qui l'appelle, je cite, « mon école et mon professeur ». Invité par l'Assemblée provinciale qui s'est retrouvée pour la première fois en plénière en dehors de l'Ubumbashi, Jacques Kaboulakatwe a répondu aux préoccupations de la population recueillie par les députés qui venaient de passer trois jours dans le territoire de Kasinga pour mieux appréhender les priorités, les routes, les écoles et les marchés dans un premier temps. S'agissant des travaux de construction de la route Mwenda-Chalo-Kasomeno devant les habitants comme témoins, l'entrepreneur a annoncé le début effectif dans deux semaines et le gouvernement provincial fera les suivis de ces projets de route dont les travaux avaient été lancés par le président Tshisekedi et Tchilema en octobre 2023. A la Chambre basse du Parlement, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière a pris langue avec un de ses membres. Il s'agit de la députée nationale Dominique Mounongo, fraîchement élue rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. C'est avec l'humilité que l'on reconnaît d'une princesse que Dominique Mounongo, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, accueille Sa Majesté Fumudifima, président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière qu'accompagnait des chefs coutumiers, des reines et des princesses. L'une parmi eux accède à une haute fonction politique. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de l'encourager en tant que princesse et lui rassurer qu'elle a l'accompagnement de l'autorité coutumière, des princesses et des reines. Elle est aujourd'hui élue autour d'un parti politique. Mais sa campagne a été beaucoup plus misée sur sa fondation. Sa campagne a été beaucoup plus misée sur les œuvres qu'elle a toujours eu à faire. Elle les a toujours tenues comme une princesse. Et donc, puisque sa vertu de princesse l'a relevée, aussi l'accompagnement de nous-mêmes est là. Pour nous, elle doit être une fierté autour de ces cabinets que pilote le président Cameray. Consente la présence de la royauté. La princesse Dominique Mounongo a été élue rapporteure adjointe de la Chambre basse du Parlement. Les membres de la royauté attendent beaucoup d'elle. Heureuse des encouragements reçus, la princesse Dominique Mounongo promet marquer d'une tâche blanche sa présence dans le bureau de l'Assemblée nationale. Et quelques femmes députées nationales et provinciales s'impliquent pour l'émergence d'une nouvelle classe politique capable d'apporter une gouvernance alternative. Le CAFCO, le cadre de concertation des femmes congolaises, a organisé un atelier d'échange à ce sujet. L'émergence d'une nouvelle classe politique de femmes dans la gouvernance en République démocratique du Congo au centre d'échange d'expériences intergénérationnelles entre les anciennes élues députées nationales et les conseillères communales. Cet échange d'expériences a consisté à partager les motivations qui nous ont poussés à faire la politique, les difficultés que nous rencontrons, les succès, mais aussi les leçons que nous tirons. Je suis élue pour la troisième fois. Après avoir échoué une première fois, j'ai partagé cette expérience de mon échec. Je leur ai dit que c'est d'abord parce que je n'avais pas très bien maîtrisé la loi. J'ai dit aux jeunes élus qu'il faut beaucoup de courage, il faut avoir de la motivation, il faut avoir de l'ambition. C'est le lieu de féliciter toutes les vaillantes femmes, jeunes et moins jeunes, qui sont revenues victorieuses d'un combat électoral sans merci et sur qui se porte désormais un nouveau regard de la société. Ce cadre d'échange a été organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO avec l'appui des Open Society africains. C'est pour permettre aux anciennes élus et aux conseillères municipales de jeter des passerelles entre elles pour continuer à échanger, construire des synergies de travail en voulant que l'agenda femme soit consolidé. Cette première initiative de CAFCO a été saluée par les conseillères communales pour que cette transmission d'expériences et de savoirs contribue efficacement au changement des paysages politiques en RDC. Nous, nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Il y a eu un combat, une lutte pour la participation politique des femmes dans des postes de prise des décisions. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base. Le deuxième sommet international des aînés de la diaspora africaine plaide pour l'institutionnalisation d'une journée nationale des personnes âgées. Autre recommandation de ce sommet, c'est la mise en place d'un ministère en charge des relations intergénérationnelles. A l'issue du deuxième sommet international des aînés d'Afrique et de la diaspora, SIED 2024, tenu à Kinshasa sous le thème « Notre patrimoine, mémoire du futur », des participants ont fait un appel aux décideurs africains et autres parties prénantes en faveur de l'amélioration de la situation des personnes âgées en Afrique et ces diasporas. Un document lu par la représentante du RIFA Burkina Faso qui recommande le respect du cadre régional pour la mise en œuvre de la décennie du vieillissement en bonne santé en Afrique 2021-2030 de l'OMS adoptée à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Ils se sont engagés également à renforcer des cadres nationaux des protections sociales, des promotions de la santé des personnes âgées et leur prise en charge dans la gratuité du transport et de certaines prestations médico-sociales, ainsi promouvoir des relations intergénérationnelles. Le docteur Sulu et le ministre Gilbert Kabanda ont tour à tour vanté la qualité des interventions qui accordent aux aînés une place de choix dans le développement socio-culturel et politique. Une sénette s'est invitée dans le programme pour promouvoir des valeurs culturelles africaines et la conservation des origines africaines par les Africains de la diaspora. Autre temps fort, c'est la remise des prix SIED Amadou Mahatar Mbou, d'abord à titre posthume au parrain du RIFA RDC, Feu-Pierre Paipaï, réceptionné par ses enfants à la Roubanque et à la jeunesse du RIFA. La présidente du RIFA section RDC, Marie-Thérèse Chirichung Paipaï, a remercié tous les participants et les partenaires pour leur implication à la réussite de ces sommets internationaux. Avant le mot de clôture de la présidente du RIFA Sénégal, Marie Falendei, l'équipe d'organisation de ces assises a remis des présents à quelques convives qui ont pris une part active à ce deuxième sommet international. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo compte sur l'actuel gouvernement pour la concrétisation des objectifs annoncés par le chef de l'État. Le coordonnateur de cette structure, Lissanga Bonganga, l'a dit au terme d'une réunion de ce régroupement. Commentaire Joséphine Liodo. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, président de la République, encourage la nouvelle équipe gouvernementale à matérialiser les promesses du chef de l'État faites lors de la campagne électorale. Par l'Assemblée nationale, les RAFAT demandent instamment au gouvernement de faire des six engagements ou six objectifs annoncés par le chef de l'État dans son discours d'investiture pour un second mandat. Non seulement les chevaux de bataille du gouvernement, mais surtout les piliers de son programme d'action à soumettre pour approbation à la représentation nationale. S'agissant de la mise en place du bureau provisoire du Sénat, le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, se félicitent de l'élection du patriarche Jonas Moukamba Kadiata Nzemba, en qualité de sénateur pour les comptes de la province de l'Équateur. Son élection est un symbole de l'aspiration des populations de l'Équateur à la préservation de l'unité nationale. Pour les RAFAT, la mise en place du gouvernement permet de remettre les Congolais au travail et de se concentrer sur la guerre d'agression imposée à la RDC en vue de rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, Madame, Messieurs, on est fini pour ce journal de 7 heures qui a été réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama. La partie technique était assurée par Joseph Nzenzo, José Di Mounékené, Alain Gallia et Papi Zola. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Luzette Tsakala. Merci de rester fidèles au programme de la chaîne nationale et bon début de semaine. A toutes et à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada